Musique L'Agir Carco présente Duo d'Avenir. Un duo dans l'entreprise. L'alternant apprend un métier, le tuteur lui ouvre la voie. Ensemble, ils vous racontent leur histoire. Les groupes de protection sociale s'engagent en faveur de l'alternance et donnent la parole à ceux qui la vivent. Épisode 2, le grand bain, avec Valeur et Marc. Je m'appelle Marc Véguin, je suis Scrum Master chez AG2R La Mondiale. Depuis deux ans maintenant, j'occupe ce poste et je suis à la tête d'une équipe qui travaille essentiellement autour des solutions web que propose le groupe sur le silo métier de l'épargne patrimoniale. Je m'appelle Valeur Ossiby, j'ai 23 ans. J'ai commencé mon internance chez AG2R depuis 2017. J'étais encore en deuxième année de DUT. Après, j'ai intégré l'ESGI à Paris. Musique Le premier jour, je vais accueillir un nouveau jeune qui va venir monter en compétence sur un domaine spécifique d'entreprise. et construire un projet professionnel et du coup, le premier jour, on ne sait pas encore où on va. On sait juste qu'on a envie de partager cette expérience et du coup, on y va peut-être un peu au feeling. Sur le chemin, la veille au soir et même la semaine qui suivait, la semaine d'avant même, j'ai beaucoup d'appréhension. Je pense que parce que c'était nouveau pour nous, on ne sait pas comment se comporter. Moi déjà, je ne savais pas, je ne savais pas qui j'allais rencontrer, comment ils allaient être, comment me comporter aussi, comment me tenir, comment dire bonjour, beaucoup d'appréhension. Mais après, à un moment donné, arrivé devant la porte, j'ai dit, allez, on va faire comme si rien ne s'était passé. Et on va se lancer. On va se lancer sans trop réfléchir, on va voir comment ça se passait. Musique Quand j'ai récupéré Valeur, donc à son arrivée, j'ai voulu tout de suite qu'il s'immerge dans l'équipe que je gère. Du coup, l'accueil, ça a été avec toute cette équipe déjà de se retrouver autour d'un café pour au moins se présenter et qu'il puisse nous présenter aussi son parcours à l'école, ce qu'il avait déjà fait. Et comment est-ce qu'on allait pouvoir commencer à travailler sur un certain nombre de choses qui sont en cohérence avec son parcours de formation ? J'ai souvent eu ce petit tic à toujours comparer ce que les profs nous disaient de l'entreprise et de ce qui se passe réellement. L'entreprise, j'ai fait beaucoup de comparaisons, je me suis rendu compte que c'était totalement différent et que je ne m'étais préparé peut-être pas de la bonne façon. Et le stress que je me mettais, c'est aussi par rapport à ce qu'on a entendu. Mais l'entreprise, c'est un autre monde. C'est un monde vivant, souriant, drôle, pas toujours sérieux, pas toujours strict aussi. Et c'est vraiment de nouvelles choses que j'apprends et je casse un peu ce qu'on entend à l'école où d'autres personnes viennent te dire de ce qu'est l'entreprise. Et c'est bien, c'est un peu stressant aussi, mais ça détend, ça détend beaucoup. Il est très important ce premier jour. Il est très important dans le sens où, comme je vous disais, son projet professionnel, il est à construire. Il n'est pas encore fait. Donc on va commencer à adresser un certain nombre de sujets et essayer de voir quelle orientation on va prendre pour son projet professionnel. Mais ce n'est pas uniquement en fonction de ce qu'il étudie à l'école ou des anecdotes qui peuvent me remonter. C'est aussi une question de feeling. C'est de sentir comment est-ce que va se positionner valeur dans toute notre organisation. Et le feeling, il va passer essentiellement la première journée. J'ai tout misé sur mon premier contact parce que j'essaie de leur laisser quand même une assez bonne image de moi pour que plus tard, je puisse revenir vers eux et qu'ils ne puissent pas me considérer vraiment comme un alternant, un jeune qui vient juste déranger. Mais putain, un collègue qui vient demander de l'aide sur un point précis, un point technique précis. C'est vraiment le vrai premier contact avec l'entreprise. Et c'est là qu'en tant qu'alternant, on arrive déjà à s'imaginer comment on va être dans l'entreprise. Et sans ça, on n'a pas de repères et on ne sait pas trop comment s'y prendre. Donc oui, oui, c'est très, très important. Sous-titrage ST' 501